bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des oracles de philly je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien alors nous allons continuer d'ailleurs il nous reste deux signes les guidances du mois de juillet nous allons faire tout de suite nos amis les poissons alors avant de commencer merci à toutes les personnes qui sont rapprochées de la chaîne vous êtes le bienvenue c'est un vrai bonheur merci de tout mon coeur merci à toutes les personnes qui m'ont écrit des commentaires des mails privés mais absolument adorable d'ailleurs de temps en temps j'en poste j'en poste quelques-uns sur mon compte instagram voilà de manière à vraiment remercier à ma façon vous qui me suivez vous qui êtes fidèle à ma chaîne voilà merci à toutes les personnes aussi qui m'ont sollicité pour des consultations vous êtes nombreux je vous remercie de votre patience parce que je demande de plus en plus un petit peu plus de temps avant c'était trois quatre jours maintenant c'est une semaine merci à chacun de vous vous êtes nombreux et vous êtes fidèle merci si tel est votre souhait vous qui regardez la vidéo n'hésitez pas à me solliciter par mail fafi 16 229 arrobas gmail.com pour les les plus hésitables sur mon compte instagram les oracles de philly vous y trouverez un ensemble de messages des retours de consultations et deux trois livres d'or il faut le dire prudemment et rester modeste et c'est très important alors qu'est ce que nous avons pour vous mes amis poissons âme sœur donc il ya quelqu'un qui fait route vers vous ça n'est pas une guidance sentimentale mais sur une guidance générale on peut avoir aussi du sentimental un petit peu appuyé mais là c'est vraiment une énergie d'amour alors ça peut être quelqu'un de la famille sérieusement ça peut être quelqu'un de la famille s'appelle quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps qui se rapproche de vous ça peut être un ami quelqu'un avec lequel vous avez vraiment une promiscuité une approche un échange une complicité en paire on vous dit promotion aux promotions c'est voilà la récompense de défaut la récompense d'un comportement à la fois irréprochable d'un travail exemplaire voilà on vous dit âme sœur vous pouvez peut-être aussi sur le plan professionnel travailler avec quelqu'un quelqu'un de proche de vous intimement ou quelqu'un avec lequel vraiment vous êtes en grande corrélation vraiment complicité totale absolue on parle aussi de promotion donc voilà après un travail très ajusté on sait que vous êtes des personnes très pointues très persévérant ambitieux perspicace voilà on vous dit qu'il y aura promotion récompense enfin voilà enfin il ya des boissons qui se reconnaîtront alors avec le tarot des sorcières avec le tarot des sorcières vous savez comment je travaille je fais début milieu fin du mois voilà alors début du mois bah oui on fait la fête quatre bâtons on fait la fête on a quelque chose à fêter certainement une promotion voilà il va y avoir une récompense après plusieurs années peut-être plusieurs mois après une ténacité exemplaire vous avez sacrifié beaucoup de choses on dit qu'aujourd'hui vous fêtez un quelque chose d'important sur la deuxième partie du mois de février ben le jugement vous passez à autre chose comme si vous aviez accompli un vœu il y avait un événement dans votre vie qui arrive là comme un mérite et hop passe à autre chose je pense que c'est une promotion au niveau professionnel quelque chose d'assez important une récompense voilà donc là ce que vous avez envie c'est de prendre un petit peu de temps fêter quelque chose d'important dans cette cette promotion mais surtout voilà on parle aussi de jugement un grand besoin alors là les poissons pour le coup un grand besoin de liberté ça le jugement c'est quelque chose de qualifiable chez vous la liberté c'est votre mot c'est votre mot sur la période de juillet fin juillet qu'est ce qu'on a envie de vous dire à 4dp alors là vous êtes dans la mémoire peut-être une date butoir sur le regret le souvenir de quelqu'un du passé quelqu'un peut-être que vous avez perdu alors là je parle sur le perdu dans le sens propre et au figuré perdu voilà vous avez perdu un être cher vous êtes endeuillé c'est une date butoir deux trois jours quatre jours avant cinq jours après voyez vous restez une dizaine de jours sur la période du mois de février fin la période du mois de juillet pardonnez-moi une dizaine de jours sur la période de fin juillet alors ça ne peut pas parler à tout le monde faut pas vous en saisir en vous disant mon dieu mais ça n'est pas juste ça n'est pas vrai si ça correspond à des énergies mais qui sont réservés à certaines personnes pas tout sinon vous allez voir votre ascendant votre signe lunaire ou voilà il ya un ensemble de vidéos sur youtube pour essayer un petit peu de voilà vous amener des messages on est quand même très très nombreux ici nous avons donc une dizaine de jours avant la fin du mois de juillet vous êtes vraiment sur la mémoire le souvenir de quelque chose alors vous avez perdu quelqu'un ça peut être aussi une séparation un divorce quelque chose qui s'est passé un petit peu difficilement il ya eu un petit peu de déchirures de voilà des coups de canif 1 je dirais voilà au souvenir de cette période vous avez toujours une nostalgie qui vous prend ici dans l'estomac allez avec le laissère tarot qu'est ce qu'on a envie de vous dire début juillet il ya des cartes qui veulent tomber alors on y va on s'en saisit qu'est ce qu'on a envie de nous dire on fait quelque chose quelque chose d'important voyez je pense que ici sur ce 2 de coupe je pense que vous avez quand même sacrifier peut-être une partie peut-être une votre couple si il faut faut le dire je pense que vous avez sacrifié votre couple pour pouvoir arriver à persévérer vous avez fait vous avez fait des choix et c'est celui de choisir votre boulot le boulot le boulot le boulot donc vous êtes tellement perspicace vous êtes tellement tenace que au prix de votre vie de couple votre vie de famille voilà il ya eu quand même des sacrifices donc là on vous dit voilà vous fêtez quelque chose mais bon à quel prix 1 allez on continue ben oui au prix du sacré quoi parce que là on voit avec le gardien sacré c'est pour une promotion je suis formelle je suis formelle donc là il ya quand même une récompense à la clé donc un changement de service un changement de bureau un changement de poste quelque chose de beaucoup plus qui vous correspond davantage on vous confie plus de responsabilité vous êtes voilà vous êtes vous êtes arrivé au but un faux but que vous vous étiez que vous vous étiez imposé imposé mais justement avec la grande prêtresse on voit que vous prenez de la teneur de l'estime de vous de la confiance en vous avoir qu'avec cette grande prêtresse en signe d'eau vous êtes très intuitif vous percevez vous sentez les choses et voilà vous vous êtes persuadé quand même que c'est quelque chose qui voilà vous êtes persuadé que c'est quelque chose qui que vous méritez mais au détriment de quoi au détriment de ceux ci avec cette reine de pentacle un sacrifice un sacrifice on voit quand même que malgré sur le plan professionnel une grande réussite vous êtes dans l'alarme de quelqu'un pour quelqu'un vous avez perdu quelqu'un quelqu'un s'est éloigné peut-être parce que les week-end la semaine les week-end les vacances voilà il y avait un ensemble de il y avait une énergie de votre part qui était tellement pour arriver 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 envers et contre tout qu'aujourd'hui vous êtes seul vous avez réussi mais on vous voit pleurer on vous voit triste on vous voit seul voilà on va évoluer dans la dans la guidance on va voir jusqu'où ça nous mène sur la deuxième partie du mois de juillet en grand besoin de changer donc peut-être vous vous envisagez de rejoindre de rejoindre la famille de vous rapprocher de la famille certainement un déménagement peut-être que ce nouveau poste de travail vous amène à devoir peut-être quitter un quitter une région pour vous rapprocher d'un ami vous rapprochez d'un ami un ami d'enfance un ami de toujours peut-être que vous déménagez vous vous rapprocher peut-être aussi de la famille voyez ce jeu ce changement de poste pour vous vous apporte l'excellence malgré tout ce besoin de liberté il est probable aussi que vous partiez 10 15 jours aussi tout comme moi en vacances un grand besoin de prendre de l'air alors ici on voit les amoureux alors là je vous disais tout à l'heure voyez on parle d'âme sain je pense que au détriment de votre de votre réussite professionnelle il ya eu un sacrifice un sacrifice personnel je pense que vous étiez peut-être à côté de quelqu'un ou les choses ou les choses de je ferme la fenêtre ça fait froid alors quand c'est trop chaud c'est trop froid c'est pénible ces changements de température et là on vous dit sur la deuxième partie de mois de juillet il y en a qui vont voilà il y en a qui sont amoureux il y en a qui vont se retrouver il y en a qui voilà qui se trouvent être ou qui vont retrouver voyez le jugement on voit que vous retrouvez à vous retrouver je vous disais vous allez vous rapprocher peut-être par un déménagement un éloignement mais vous vous rapprochez de quelqu'un peut-être un ami d'enfance quelqu'un peut-être que vous avez beaucoup aimé ou quelqu'un qui est encore amoureux de vous oui on dit que vous vous en remettez à votre bonne étoile de toute façon vous laissez faire les choses mes amis poissons qui va bien au bassin qui va sain de valentine qui va lentement va loin voilà et vous vous en remettez à votre à votre bonne étoile vous laissez faire les choses les choses qu'elles avancent voilà ici il va y avoir quand même des événements bon il va y avoir beaucoup de choses à réfléchir ce besoin de partir donc il va falloir prendre des décisions essayer de caler un petit peu au vu de cette promotion de caler un petit peu des vacances qui était bon voilà qui aurait dû être un petit peu longues de quinze jours trois semaines qui vont être un petit peu réduite au vu que bon voilà il va falloir peut-être penser au déménagement penser à ce poste de promotion où il va falloir quand même que vous fassiez vis-à-vis ça on vous dit si le jugement vous êtes en train de prendre beaucoup beaucoup d'initiatives oui ici page de pentacle une réussite quand même financière pour certains il va y avoir une somme d'argent quelque chose que vous attendez on me parle de trois quatre mille cinq mille euros ici page de pentacle une somme d'argent que vous attendez peut-être ce jugement qui fait que si vous êtes c'est peut-être une somme d'argent qui va vous être prêté ou donné par un membre de la famille ça peut être aussi une somme d'argent qui vous revient de droit au vu que quand même voilà on voit bien que vous avez évolué professionnellement qu'aujourd'hui vous avez sacrifié une partie de votre vie de famille et on voit voyez que il ya une somme d'argent peut-être bon une cessation sur un compte commun et là donc il va y avoir un partage d'une certaine somme d'argent on voit quand même que cette somme vous arrive sur le point voyez en 10 de bâton vous partez vous déménagez vous passez à autre chose vous vous envisagez pour voilà vous changer de lieu vous déménagez on voit le déménagement et on voit quand même que vous prenez peu mais vous partez ici sur la dernière période du mois de juillet alors là vous êtes à la mémoire de quelqu'un que vous avez perdu on sait peut-être une date butoir ouais voilà trois quatre jours avant cinq six jours après donc ce qui fait équivalent de huit dix jours on vous voit ici en quatre d'épée vous songez vous êtes dans une forme de repli un homme c'est peut-être un frère un père un ami d'enfance on voit qu'avec ce roi de bâton ça peut être quelqu'un du lion un signe de feu bélier sagittaire voyez on vous dit qu'avec l'empereur c'est quelqu'un qui vous a beaucoup appris d'ailleurs c'est quelqu'un qui vous a beaucoup appris qui vous a fait qui vous a mis un petit peu le pied à l'étrier pour savoir ce que pour savoir qu'est ce que vous vouliez dans la vie peut-être que vous avez commencé vous étiez un petit peu dans beaucoup d'hésitation sur un poste de travail et c'est une personne cet empereur c'est quelqu'un de très assis quelqu'un d'influents quelqu'un qui a une qui avait une certaine autorité peut-être un père voyez ou un grand frère un cousin mais quelqu'un d'important ou un grand père on vous dit le diable c'est quelqu'un que vous avez perdu je pense que vous avez peut-être pas été complètement présent sur la fin de vie de cette personne et là il ya quand même une forme de culpabilité avec ce 4 ce 4dp voilà vous comment dire vous vous tourmentez sur la fin du mois de juillet on voit quand même que vous êtes sur une énergie vous tourmentez pour quelqu'un que vous avez perdu un membre de la famille vous n'avez pas été présent mais vous pouvez pas être partout en même temps alors là moi je vous déculpabilise de suite on peut pas être au four au moulin voilà on peut pas être en train de réussir quelque chose dans sa vie professionnelle au vu que cette personne vous y a poussé et après malheureusement essayer de voilà d'être tout près de cette personne malgré tout voyez son état de santé on voit que quand même c'est une c'est une énergie mais qui s'est éteinte toute seule il n'y a pas un souci de santé il n'y a pas un souci d'ordre médical avec ce cavalier de pentacle je pense que voilà vous risquez d'être contacté par un membre de la famille ouais d'ailleurs sur cette période qui pour vous est quand même un petit peu difficile il va y avoir un contact un homme un jeune âge un homme peut-être un cousin voyez quelqu'un d'assez jeune qui va reprendre contact avec vous pour essayer un petit peu de vous rapprocher peut-être de la famille pour essayer un petit peu de de cesser peut-être comment dire alors c'est pas quand vous mettez à l'écart vous vous y êtes mis mais malgré vous puisque ce poste de travail est dans ce qu'il était il vous a pris beaucoup de votre énergie mais je pense que cette personne va essayer de vous rallier à la cause de vous rapprocher un de la famille de votre famille pas de celle de quelqu'un d'autre de votre famille voilà et je pense que ça va vous faire du bien peut-être une invitation il ya quelque chose qui va se passer et ça va vous faire beaucoup de bien ouais vous allez vous sentir un petit peu moins seul moins isolé voyez avec ce 4 pp début du mois de juillet qu'est ce qu'on a envie de vous de vous dire avec l'oracle des miroirs victoire bien sûr il ya une grande réussite on dit que c'est après beaucoup d'efforts il ya un retour sur voilà vous avez beaucoup donné vous avez beaucoup sacrifié aujourd'hui c'est un retour des choses oui on dit que vous avez la félicité de vos amis il ya beaucoup de choses que vous fêtez mais malgré tout vous gardez certaines enfin une certaine humilité voyez sur cette réussite on voit qu'avec le bouclier vous protégez un petit peu du regard d'autrui peut-être de la jalousie il ya toujours des gens qui sont envieux jaloux mais vous vous en écartez voyez vous faites l'examen donc je pense qu'il va y avoir une surprise pour vous à mes amis poissons sur cette promotion cette réussite il va y avoir une surprise des amis qui vont organiser une petite fiesta et je pense que c'est quelque chose qui va vous mettre de la joie et du baume au coeur sur la deuxième partie du mois de juillet on voit on voit qu'il ya un déménagement on voit que vous retrouvez un quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps mais je pense que c'était un amour caché ou quelqu'un qui vous qui a jamais cessé de vous aimez mais quelqu'un depuis très très longtemps une énergie mais de très très loin on voit une nette évolution ouais il ya quand même des hésitations vous dit attention quand même parce que le lieu vers lequel vous allez déménager ce lieu que vous allez habiter on parle beaucoup d'escalier on vous dit attention est parce que voilà vous projetez vers quelque chose de plus grand quelque chose de beaucoup plus déjà quelque chose à vous mais quelque chose de beaucoup plus grand mais on vous dit attention parce que les escaliers ils risquent et de faire une chute ça pourrait s'adresser à vous madame voyez la santé on voit que sur cette chute là donc il ya des escaliers bien sûr beaucoup d'ailleurs j'en vois beaucoup et on voit que ou alors l'ascenseur est en panne ou alors il va falloir monter les escaliers on voit que sur la période du mois de juillet vous allez vous allez vous risquez de vous rapprocher un petit peu de la santé alors lieu hospitalier urgence où il y aura certaines visites chez un médecin alors on dit qu'il y a quelque chose qui vous fait chance bonheur c'est votre période voyez en amour vous avez deux fois les amours ouais je vois que c'est une période mi juillet où vous retrouvez quelqu'un de passé quelqu'un qui vous a beaucoup aimé je pense qu'il va y avoir un rapprochement laissez vous porter accepter la situation c'est une énergie de bonheur voyez c'est vraiment votre énergie à mes amis pas ça sur la fin du mois de juillet vous avez la nostalgie de quelqu'un que vous avez perdu je suis formelle mais il va y avoir un membre de de la famille de cet homme mais un jeune homme quelqu'un de beaucoup plus jeune qui va vous vous contacter peut-être par téléphone voyez quelqu'un qui rentre de l'étranger ou qui est à l'étranger voyez alors peut-être en asie et c'est quelqu'un qui va vous contacter avec lequel il va y avoir des échanges et je pense que par le passé je pense que c'est quelqu'un qui va revenir certainement de vers vous de vers son pays d'origine et on parle de trahison on parle de trahison peut-être que c'est quelqu'un qui se trouvait être à l'étranger et qui sur cette période il risque d'y avoir peut-être une journée comment dire une journée réservée à la mémoire de cette personne partie voyez et on dit que c'est un personnage un jeune homme ça peut être un jeune homme une jeune femme adapté en fonction de votre vie qui va être obligé de rentrer qui raccourci ou ses vacances ou qui prend une période d'une semaine cinq six jours pour revenir un petit peu plus tôt juste que pour ce jour fatidique voyez pour se rapprocher de la famille parce qu'il risque d'y avoir un repas où il risque d'y avoir une journée à la mémoire de cette personne voyez vous serez conviés dans cette maison voilà la voyez tout y est ouais on voit que vous êtes vraiment vraiment voyez avec la carte de l'enfermement et le 4 d'épée on voit quand même que vous vous tenez en retrait à la mémoire de cette personne quelqu'un que vous avez beaucoup affectionné dans le passé d'ailleurs vous affectionner encore même si cette personne n'est pas elle n'est plus un aller avec les oracles des représentants avec les oracles d'un appel à la place qu'on a envie de vous dire voilà alors deux trois messages je t'aime il ya personne il ya quelqu'un qui vous affectionne il ya quelqu'un qui vous affectionne peut-être un de vos enfants vous allez avoir un signe d'un de vos enfants qui va qui va vous dire subitement qu'il est un amour qu'il est un amour qui vous aime peut-être vous allez faire quelque chose de bien particulier au vu de cette promotion et vous allez faire quelque chose de de très de très joli pour cet enfant et on voit alors si vous avez des enfants ça peut être un ami nami et on voit que c'est quelqu'un qui va vous dire clairement que voilà c'est quelqu'un de loyal et de fidèle ça peut être un enfant ça peut être un ami sur la deuxième partie du mois de juin voie de l'amour oui voyez on voit du bonheur le porte bonheur vous avez beaucoup de chance on vous dit de vous en saisir alors de rester serein calme paisible de laisser venir à vous les événements puisque vous avez quelqu'un du passé qui revient vers vous voilà on vous dit que vous êtes protégés par la divinité de ne pas vous de ne pas être dans des inquiétudes ou du stress laissez vous porter laissez venir à voir les événements et sur la fin du mois de juillet qu'est ce qu'on vous dit voyez un lien très fort d'amitié vous unit voilà cette personne qui va revenir vers vous pour pour ne pas vous laisser seul va vous rallier à cette journée importante concernant vraiment la mémoire de cette personne partie oui on vous dit que vous êtes vraiment voilà vous êtes dans le brouillard vous êtes seul un petit peu isolé mais on ne vous inquiétez pas voyez à la mémoire d'une personne que vous avez perdu un par le passé alors peut-être l'hiver dernier mais on vous dit de ne pas vous inquiétez voyez vous ne serez pas seul vous serez vraiment dans la lumière et dans l'amour des autres voilà alors maintenant que nous avons fait le premier tirage nous allons faire le deuxième avec nous allons faire le deuxième tirage avec l'oracle des rêves enchantés donc on va essayer de voir si on a quelques messages des quelques messages d'amour quelques messages dans le sentimentale alors vous savez comment j'oeuvre je prends 12 cartes et si nécessaire donc je pose 12 cartes si nécessaire je rajoute quelques cartes alors on y va l'argent vous y voyez bien oui l'argent le temps le voyage à la fois le jeu où ça peut être une femme ou un homme un homme ou une femme enfant ici attention il y a l'hypocrisie autour de vous à ici quelqu'un qui est bipolaire qui un petit peu sous polé et je vais bien je vais plus bien je vais bien je vais plus bien voilà ici la chance un cadeau la fidélité la loyauté l'amour ici un mail un message ou un coup de fil quelque chose de difficile à supporter ouais vous en avez marre je pense que vous en avez un petit peu marre de peut-être une personne un ami ou quelqu'un près de qui vous êtes ouais je pense que vous en avez marre d'une situation vous pensiez avoir de la chance mais vous vous rendez compte qu'en fait voilà il ya trop de petites choses qui ne vont plus on voit que il ya peut-être de l'infidélité du mensonge voyez on dit que pour vous c'est quelque chose que vous supportez plus mais je pense que vous allez mettre un stand-by sur cette relation alors cette carte qui est tombée je m'en saisie oui voyez on voit beaucoup de pleurs beaucoup de chagrin sur cette sur cette partie là sur ce message oui il est probable voyez que vous ayez un désir d'enfant donc on vous dit quand même attention vous êtes dans l'hésitation si vous madame portez un enfant voilà on vous dit que vous êtes quand même sur des interrogations beaucoup beaucoup d'interrogations et vous ne savez pas comment oeuvrer sortir de cet impasse oui on voit bien que c'était un projet quand même à deux à la base alors ici qu'est ce que nous avons un voyage on voit un voyage alors ça peut être un pèlerinage ça peut être oui à la mémoire de l'artement dire à mémoire de cette fois qu'il a votre peu importe votre votre dieu votre foi bien sûr mais vous êtes quelqu'un de très croyant de très spirituel et on voit mes amis poissons que il ya un voyage il ya une période une marche ou une réflexion une pensée ouais on voit que vous y voyez clair vous savez que c'est ce dont vous avez besoin et vous allez peut-être profiter de 3 4 jours peut-être une semaine pour faire ce pèlerinage oui on vous dit de ne pas tarder quand même parce que voyez je pense que c'est à la mémoire de quelqu'un que vous avez perdu et je pense que c'est votre façon à vous si je peux me permettre mais vraiment je pose des guillemets sans aucune arrière pensée c'est votre façon à vous de porter votre croix comme voilà au bénéfice d'une personne faire au bénéfice à la mémoire de quelqu'un que vous avez adoré quelqu'un que vous avez énormément aimé voyez et bien vous faites une marche c'est peut-être quelque chose que vous 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 octroyer vous comment dire c'est pas un sacrifice mais vous faites un gros effort de manière à la mémoire de cette personne que vous avez perdu qu'on pourra comment dire vous voir comme pour ne pas perdre le lien même si cette personne n'est plus mais vous êtes toujours de tout coeur dans le coeur de cette personne voilà et cette personne étant dans le vogue bien sûr c'est un peu particulier quand même mais parce qu'il ya beaucoup d'énergie qui arrive derrière mais bon je peux pas tout poser non plus ça n'est pas une consultation privée alors là on voit on voit qu'il ya quand même du gain il ya quand même du gain mais on vous dit attention l'argent vous brûle les doigts mes amis poissons attention ça fait déjà un petit moment que ça dure attention vous pourriez être face à vous pourriez être face à un manque vous pouvez avoir de l'argent mais attention à ce que vous en faites parce que vous pourriez l'injecter sur un projet sur le jeu on dit que ça fait longtemps que ça dure et c'est un vice chez vous d'addiction vous y voyez clair vous savez vous connaissez ce défaut un envoyé vous n'avez pas eu d'hésitation vous avez injecté aussi dans quelque chose de manière à ce qui vous reste voilà un bien vous avez injecté dans des murs mais on vous dit attention attention parce que voilà vous pourriez peut-être aussi prêter de l'argent confier de l'argent prêter de l'argent à quelqu'un mais qui ne vous le rendra pas c'est quelqu'un qui n'a pas de foi qui n'a pas de morale attention les amis poissons ici on vous fait un cadeau c'est quelqu'un de fidèle quelqu'un qui vous apprécie quelqu'un qui vous aime beaucoup ça peut être un couple oui ça peut être un couple une personne qui peut être du signe du lion elle va venir vous voir elle vous fait visite c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis quelques temps voyez ça d'ailleurs vous pensez à cette personne déjà depuis pas mal de temps et cette personne vous fait visite d'ailleurs ça vous fait grand bonheur allez on va essayer de voir une petite carte une petite carte de l'oracle amour d'asika j'aime beaucoup ce jeu d'ailleurs qui parle très très bien allez on va essayer de voir là vous êtes en pensée sur une personne et c'est quelqu'un qui vous vient elle vient vers vous voyez on dit que il ya des choix il ya des choix il ya il ya des opportunités on vous dit que c'est quelqu'un qui par le temps a peut-être été très présente dans votre dans votre vie vous allez avoir un doute vous allez vous dire mon dieu mais cette personne elle revient vers moi voilà je pense que vous pensez à quelqu'un vous allez avoir l'occasion ou de la croiser ou de tomber sur elle ou voyez on parle d'une personne féminin alors ensuite nous avons une situation leur la tension parce que je vous disais l'argent vous brûle les doigts vous allez injecter dans des murs c'est probable mais vous allez aussi être sollicité pour prêter une somme d'argent que vous reverrez pas par amour donc ça peut être un enfant ça peut être un amour voyez en c'est une personne qui va comment dire elle va appuyer un petit peu sur votre corde sensible genre voilà on s'entend bien on s'aime bien peut-être que vous fréquentez cette personne voyez qui se dit être votre flamme jumelle qui se dit vous aimez mais on vous dit attention voyez c'est que de l'illusion je vous l'approche quand même voilà ensuite ici alors ici je pense qu'il va y avoir à la mémoire de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé mais que vous avez perdu il va y voir de votre part une volonté de marcher ou de faire un pèlerinage qu'est ce qu'on a envie de vous dire oui vous y travaillez déjà depuis quelques temps pour les inscriptions les papiers voyez on dit que vous allez faire une pause sur le plan professionnel pour pouvoir pour pouvoir oeuvrer c'est pour vous c'est il y va de votre morale votre intégrité oui et de votre stabilité voyez vous en avez besoin alors ici nous avons nous avons un chagrin je pense que c'est une je pense que c'est une femme avec un désir d'enfant ou peut-être que madame vous portez cet enfant ça peut être monsieur avec un désir d'enfant vous êtes près d'une alors si c'est vous monsieur vous êtes près d'une femme qui a quand même des soubresauts de caractère qui quand même pas facile vous avez un petit peu de mal à supporter ou vous madame qui portait un enfant voyez et vous avez le chagrin d'avoir quelqu'un qui est un petit peu bipolaire ou qui vous dit pas tout qui cache beaucoup de choses on parle d'un homme ouais c'est vous madame vous pensez à un homme voyez on dit que vous êtes peut-être sur une grossesse avec ce projet ou peut-être vous portez déjà cet enfant vous êtes en train de prendre conscience vous êtes vraiment vous êtes vraiment dans une grande solitude seul mais en plus voyez vous êtes accompagné de quelqu'un voyez qui porte un masque voyez quelqu'un qui porte un masque on est bien d'accord donc là il va falloir songer allez qu'est ce que nous avons d'autre avec l'oracle du coeur un petit message un petit message pour vous celle ci a sauté allez on y va confiance la transformation la transformation pardon se produit à travers l'acceptation dès que tu auras accepté la situation présente elle va automatiquement se transformer donc je pense qu'il y a un petit travail à faire sur vous voilà mes amis poissons si cette guidance vous a plu rapprochez vous de la chaîne abonnez vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire si votre souhait je réponds à tous les commentaires les guidances vont sortir le 27 26 27 du mois de juin voilà je viens très bientôt au revoir